Pourra-t-on un jour produire de l'électricité pour l'humanité entière de manière équitable et pour des millions d'années ? Et puisqu'il le faut sans polluer la planète ? Ça paraît assez dingue mais c'est en tout cas la promesse de la fission nucléaire qui pourrait devenir une réalité d'ici quelques décennies. Salut je m'appelle Antoine, je vais vous parler de science et vous êtes sur Antoine vs Science. L'énergie nucléaire qu'on sait produire aujourd'hui c'est le résultat de la fission d'atomes. Concrètement aujourd'hui on utilise de l'uranium 235 ou du plutonium 239 auquel on injecte un neutron pour amorcer une réaction en chaîne. Dans le cas de l'uranium, l'atome se scinde en deux atomes plus petits, au passage il libère deux ou trois neutrons qui à leur tour vont aller scinder d'autres atomes d'uranium et ainsi de suite on a une réaction en chaîne. Mais l'énergie qu'on récupère elle vient de la fission, de la scission d'un atome en deux atomes plus petits. Pour bien comprendre il faut regarder cette courbe, vous voyez les gros atomes comme l'uranium ils ont beaucoup d'énergie au coeur de leur noyau. En séparant le noyau en deux noyaux plus petits, on récupère une petite partie de cette énergie qu'on peut transformer en électricité. Mais si vous êtes attentif, vous voyez qu'il y a aussi d'autres atomes qui sont très énergétiques. Les tout petits atomes comme l'hydrogène. Si maintenant on suit la même logique, en transformant l'hydrogène en un atome plus gros, on peut récupérer une grande quantité d'énergie. Et bien la fusion nucléaire c'est exactement ça. Plutôt que de scinder un gros atome en deux, on va fusionner deux tout petits atomes d'hydrogène et récupérer un peu d'énergie au passage. Quand je dis un peu d'énergie en fait c'est énormément. En fait la masse des produits de la fusion est plus faible que la somme des masses des réactifs. Donc en fait il y a de la masse qui se perd quelque part. Et cette masse elle correspond à une énergie. C'est la fameuse équation d'Einstein, E égale mc2. C'est cette énergie là qu'on rêverait de pouvoir transformer en électricité. Et c'est d'ailleurs exactement la même réaction qu'a lieu dans notre soleil et dans plein d'autres étoiles. Mais alors si la fission nucléaire ça marche, pourquoi est-ce qu'on veut tant faire de la fusion nucléaire ? C'est quoi l'intérêt ? Ben déjà l'hydrogène, la matière première de notre réaction, est présente partout. C'est presque trop facile et au passage on s'évite les tensions géopolitiques. Ensuite s'il y a un problème avec une réaction de fusion nucléaire, au contraire de la fission nucléaire, la réaction s'arrête instantanément. On s'évite les désastres du style de Tchernobyl et toutes les pollutions qui vont avec. Et oui, un très gros avantage de la fusion c'est qu'il n'y a pas de problème de radioactivité. En revanche, le problème de la fusion c'est que pour amorcer la réaction, il faut une quantité astronomique d'énergie. Par exemple, les fameuses bombes H, les bombes à hydrogène, ne peuvent démarrer que grâce à une bombe à fission nucléaire qui va libérer l'énergie pour amorcer la réaction de fusion. Alors les bombes nucléaires, merci, mais nous ce qu'on veut c'est produire de l'électricité. On veut la même réaction mais contrôlée. Et c'est ce à quoi les scientifiques s'attellent depuis les années 50. Ils ont construit des machines qui s'appellent les tokamaks dans lesquelles ils font des réactions de fusion nucléaire. Alors ces machines, ces tokamaks sont encore à l'épreuve aujourd'hui. Et elles sont plutôt prometteuses parce qu'elles permettent de chauffer le plasma, de commencer la réaction de fusion sans faire fondre les parois de la machine. On arrive à atteindre 150 millions de degrés, soit 10 fois plus chaud qu'au cœur du soleil, ce qui est largement suffisant pour commencer la réaction de fusion. D'ailleurs, si moi j'ai décidé d'étudier la physique, c'est grâce à un tokamak. En fait, je suis venu ici à Lausanne pour faire mes études. Et au moment de choisir la faculté dans laquelle je voulais étudier, j'ai visité celle de physique. Et ils nous ont montré le tokamak qu'ils ont ici à l'EPFL à Lausanne. Et ce truc m'a complètement passionné. Et alors que j'aurais pu me retrouver dans une autre faculté, c'est ça qui m'a convaincu de venir en physique. Les hasards de l'université ont fait que je ne me suis pas tourné vers les sciences du plasma, mais c'est en tout cas grâce à ça que je me suis retrouvé en physique. Alors la fusion nucléaire, c'est une belle promesse, mais concrètement c'est pour quand ? Eh bien, même si beaucoup de scientifiques sont encore un peu dubitatifs, il faut reconnaître qu'il y a des avancées qui se font un peu partout dans le monde. En gros, on en est à l'état où théoriquement ça marche, et en pratique, on ne sait pas encore. Très récemment, en août 2021, un labo américain, grâce à des lasers, est parvenu à chauffer un tout petit point grâce à des lasers surpuissants. Ils ont réussi à générer par la fusion 10 quadrions de watts pendant 100 trillionièmes de seconde. Et apparemment, c'était une avancée historique dans le domaine. Mais aujourd'hui, le projet le plus prometteur, c'est le fameux projet ITER à quelques kilomètres de Marseille. L'idée, c'est de construire une première centrale expérimentale à fusion nucléaire. Et c'est le résultat d'une grande collaboration entre 35 pays de l'Union européenne, mais aussi les Etats-Unis, la Russie, le Japon, la Chine. C'est un très beau projet. Le projet a déjà commencé depuis 2007, mais l'objectif d'ici 5 ans, c'est de réussir à maintenir du plasma dans un état stable pendant plusieurs centaines de secondes. Ça, ça permettrait de produire plus d'électricité qu'on utilise pour démarrer la réaction. Et ça prouverait enfin le concept de centrale à fusion nucléaire. Et si les essais sont concluants, il va falloir commencer à réfléchir à quoi pourrait ressembler une société, un monde où on a de l'électricité verte et presque illimitée. Et ça, je pense que ça va redessiner pas mal de cartes. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo en entier. Ça me fait trop plaisir d'avoir vu la semaine dernière, que vous étiez pas mal à être content qu'Expliquer en 3 minutes revienne. Maintenant, on a rendez-vous tous les dimanches. Je vous invite à mettre un petit émoji éclair pour m'aider dans l'algorithme. Et on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao !